Au saisie de Mont-Saint-Aignan, une école d'ingénieurs, autre ambiance. Ici, le Fab Lab bouillonne d'étudiants en cours de prototypage. On met la lunette et par exemple, une personne se déplace devant et l'appareil va dire droite, centre, gauche. Cette école d'ingénieurs dispose depuis deux ans d'un Fab Lab de 200 mètres carrés. Imprimantes 3D ou découpeuses laser sont utilisées au quotidien. Aujourd'hui, il s'agit de fabriquer une badgeuse inventée par les étudiants. Ce que tu voulais, c'était quoi ? C'était faire une découpe moins puissante. Pas de soucis, on va le laisser comme ça, on va voir ce que ça veut. Il y a encore quelques améliorations à faire dessus, mais le but c'est de la produire à grande échelle. Et on voit que du coup, une découpe comme ça, ça prend moins d'une minute à faire. Ici, l'arrivée du laboratoire a complètement révolutionné la façon d'enseigner de l'école. On est sur des pédagogies du learning by doing, c'est qu'on considère, qu'on apprend mieux en faisant jusqu'à la réalisation technique, plutôt que de rester sur un sable purement conceptuel. Pour les 600 étudiants de l'école, le Fab Lab est un incontournable. Exemple du jour, dans les imprimantes 3D, un anémomètre et un désalinisateur, en cours de fabrication, en prototypage, un frein automatique pour vélo d'enfant. Ouvert à tous, le Fab Lab du Cési accueille régulièrement des entreprises qui souhaitent découvrir ces technologies innovantes. Ce mercredi, il s'agit pour Lint, un opérateur télécom, de travailler autour de la réalité virtuelle. On identifie l'élément et après on spécifie qu'on a fait la connexion. Nous, ce qu'on apporte, c'est un savoir-faire sur ces outils-là, parce que cette entreprise-là et leur cœur de métier, c'est le câblage réseau. Ils s'intéressent aux outils numériques, mais ils n'ont pas encore les clés. Réalité virtuelle ou réalité augmentée, l'objectif pour l'entreprise, utiliser cette technologie pour préparer ses techniciens aux interventions. Ça fait quelques années que le Cési a avancé et a recherché sur ce domaine d'activité. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de pouvoir mettre en place directement. Traditionnellement, les Fab Lab proposent imprimantes 3D et découpeuses lasers. Ici, on a fait le choix d'y ajouter la réalité virtuelle. Ce qu'on cherche au niveau du Cési, c'est vraiment de concevoir une plateforme en lien avec l'industrie du futur. Et donc, on va concevoir aussi des éléments en 3D virtuel. Et ce qu'on a souhaité, c'est pouvoir proposer aux entreprises à la fois du concret, des prototypages, mais également tout le volet numérique virtuel pour qu'ils fassent des liens après entre les différents projets. Parmi les principes des Fab Lab, il y a le partage de matériel, mais aussi de connaissances. Au Cési, étudiants, chercheurs et entreprises travaillent ainsi en commun. Au Calidoscope, des soirées permettent également d'échanger sur des projets. Pour fabriquer 10, seulement 10 étants pleins de cette charte. Merci.